Ma coach, bonjour, c'est pour poser une question. Si c'est pas pour ouvrir ton gosier, je prends quelqu'un d'autre. Parce que je reconnais ton profil, tu appelles tout le temps. Mais quand je te prends, tu ne parles pas fort. Donc s'il te plaît, ouvre ton gosier et tu parles. D'accord ma coach. En fait, moi, j'appelle pour un conseil. Parce que quand j'avais l'âge de 10 ans, j'ai subi des viols plusieurs fois par mon beau-père. Et aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis avec une personne. Et cette personne veut vraiment s'engager avec moi. Et puisque moi, dans ma coutume, quand on veut t'épouser, c'est le papa qui a... Parce que moi, je n'ai jamais eu... La famille, on monte à 2 millions. On monte à 2 millions. Attends ma puce. Donc, je disais, ça fait deux ans que je suis avec une personne. Et la personne veut s'engager. Mais puisque dans ma coutume, quand on veut t'épouser, c'est en fait le papa qui t'a élevé, qui va boire la boisson et qui va prononcer des paroles. Je vais récapituler pour qu'on puisse suivre l'histoire. Ça dit que ta maman et ton papa se sont séparés tôt. Tu étais très petite. Tu avais quel âge quand ton papa et ta maman se sont séparés ? Ah, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais quand tu étais petite, c'est à quel âge que ta maman a rencontré cet homme-là ? Je crois que c'était depuis, parce qu'il a toujours été avec nous. Donc, je crois que... Donc, c'est lui ton père, alors ? Ce n'est pas mon père. Mais quand ton papa l'a connu, tu avais quel âge, ma chérie ? Puisque tu étais déjà née. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. J'étais bébé, peut-être ? Tu étais bébé. Donc, ça veut dire que ton beau-père qui... C'est-à-dire que tu étais bébé quand ta maman a connu ton beau-père. Ce qui veut dire que tu as grandi même avec lui. Et ton beau-père a commencé à te faire des attouchements à partir de quel âge ? À partir de 10 ans. OK. À partir de 10 ans, ton beau-père a commencé à te faire des attouchements. Et est-ce que tu as parlé de ça à ta maman ? En fait, je n'ai jamais parlé de ça à elle, parce que tout le temps, il la battait. Et une fois, je lui ai dit, « Mais pourquoi tu battes maman tout le temps ? » Il me dit, « Si tu veux que je ne puisse plus la battre, il faudrait que tu fasses ça avec moi. » Et moi, pour protéger ma mère, j'étais obligée d'accepter. Puis, c'était devenu tout le temps, il me disait ça. « Si tu n'acceptes pas, je bats ta mère. » Et quand même, maman, elle voyageait, elle faisait le commerce, elle partait dans des pays ou ouest-africains, achetait des trucs à vendre. Et il me mentait souvent que non, là-bas, on tue des gens. Il y a des pratiques bizarres, surtout au Nigeria ou au Penek, au Tenou. Il y a des pratiques bizarres là-bas. « Donc, il faudrait que tu acceptes pour que j'envoie le pied à ta mère pour qu'elle rentre vite. » Et tout le temps, il faisait ça. Donc, si je comprends bien, quand tu es à partir de 10 ans, à l'âge de 10 ans, ton beau-père a commencé à abuser de toi. Et c'est un beau-père qui était très violent. Ça dit que ta maman était victime de violences conjugales. Et toi, tu as dit à ton beau-père, « Mais pourquoi tu bats tout le temps, maman, comme ça ? » Et ton beau-père t'a dit, « Si tu veux que j'arrête de battre ta maman, il faut te laisser, je vais te faire des attouchements. » Et toi, en fait, pour protéger ta maman, c'était une forme pour toi de protéger ta maman. Et pour protéger ta maman, tu as accepté de te laisser abuser sans même dire à quelqu'un. Ça dit, c'est devenu un secret. Et ta maman, c'était une commerçante. Donc, elle partait dans des pays de la sous-région prendre de la marchandise et ramener. Ce qui veut dire qu'elle faisait une semaine, deux semaines quand elle partait en voyage. Et ton beau-père… Elle était souvent dix jours. Dix jours. Ton beau-père te manipulait, il te disait, « Tu vois, il faut faire ça. Comme ça, j'envoie l'argent. » Parce que dans ces pays-là… Enfin, je dis, il était dans la manipulation pour continuer à faire ce qu'il faisait avec toi. Oui, ma coach. Oui. Oui, continue, ma chérie. Après, je peux dire… Je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur, s'il te plaît. Enlève ça parce que ça grince, c'est désagréable. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu mets le téléphone sur ton oreille et tu mets ta bouche sur le micro, s'il te plaît. D'accord. Et puis, ça a duré pendant 4 ans. Jusqu'à… J'ai eu 14 ans, c'était tout le temps comme ça. Et toutes les fois, j'écrivais toujours, si je peux imaginer, plus de 50 fois qu'il a fait ça. Et puis, j'ai eu le bac. Ma maman m'a envoyé en France. Je suis arrivée en France depuis là. Je n'ai jamais eu un copain depuis avec lui. Et ça fait 2 ans que je suis avec une personne qui m'aime bien. Mais en fait, il veut… Moi, je lui ai même dit que moi, dans ma coutume, il faudrait qu'avant que tout se passe, il faudrait qu'on se marie d'abord. Et lui, il est d'accord. Mais sauf que je ne veux pas que mon beau-père puisse me donner la bénédiction plus que chez nous. Il faudrait que ton papa puisse te bénir et tout donc. Donc, c'est ce qui veut dire que la famille, on t'apporte, la famille, on t'apporte, le direct est bloqué, on t'apporte la famille. Ce qui veut dire que là, quand tu as eu ton bac, il a continué comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après… Jusqu'à l'âge de 14 ans. Jusqu'à l'âge de 14 ans, il abusait de toi. Et après, quand tu as eu ton bac, ta maman a décidé de t'envoyer en France pour continuer tes études. Et tu es arrivé ici. Quand tu es arrivé ici, jamais tu as voulu rentrer dans une relation avec un homme. Parce que tu… Jamais. Jamais. C'est ce que je comprends. Tu étais traumatisé et tout. Tu n'avais pas confiance aux hommes. Donc, tu es resté renfermé sur toi-même. Et depuis un certain temps, il y a un mec qui est venu vers toi. Mais lui, qui a l'air plus doux, qui sait te prendre. Tu te sens de plus en plus… Tu te sens de mieux en mieux avec lui. Et il t'a donné envie peut-être d'essayer une histoire avec un homme. Et ce tome-là, aujourd'hui, ce tome-là, aujourd'hui, t'aime beaucoup. Veut t'honorer. Donc, il veut te doter. En sachant qu'en Afrique, quand on dote une femme, c'est au père qu'on donne la boisson. C'est au père qu'on donne tout. C'est le père qui doit bénir. C'est le père qui doit verser la boisson par terre pour demander aux ancêtres de bénir la relation. Et toi, en fait, tu n'as pas envie que ce soit cet homme-là. Tu n'as pas envie que ce soit cet homme-là qui va représenter ton père pour l'adopter. Allô ? Allô ? Oui. Je m'accorde. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie ? Ma question est que, est-ce que j'accepte ce mariage ? Ou encore, je lui dis que je ne peux pas me marier ? Alors, donc, ta question, c'est de savoir si tu dois refuser ce mariage ou si tu dois dire à tes parents pour qu'ils fassent la cérémonie. Oui, je m'accorde. Voilà, parce que tu n'as pas envie que ce soit ce monsieur-là qui soit le représentant de la famille. Bon. Oui, c'est très, 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 très du. Très, très, très du, ton histoire. C'est très émouvant. Ça nous déchire le cœur, les Kaviens et moi. C'est très, très, très triste. Et Dieu seul sait combien de fois tu souffres, combien de fois tu es mal dans ta peau. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est de ne même pas accepter que ce soit cet homme-là qui soit le représentant de la famille. Tu vois, il ne faut pas accepter. Je pense que, voilà, ta maman peut peut-être le faire, mais ce monsieur-là, non. Ce monsieur-là, non. Et il est peut-être temps que tu en parles à ta maman. Il est peut-être temps que tu en parles à ta maman. Je lui disais ça en parabole, mais elle ne comprenait pas. Oui, mais si tu dis ça en parabole, elle ne peut pas comprendre, puisque dans sa tête, elle ne peut même pas imaginer que son mari puisse te faire ça, tu vois. Donc, en fait, c'est quand tu as quelque chose dans la tête que, quand quelqu'un parle en parabole, tu peux un peu voir. Mais elle n'y pense même pas, parce que pour elle, ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas, c'est impensable. Ce n'est même pas possible que son homme fasse ça à sa fille. Donc, quand tu lui parles en parabole, elle ne comprend pas. Il faut peut-être dire à ta maman. Il est peut-être temps, maintenant tu es en Europe, tu n'es plus là-bas. Il ne peut plus rien te faire. Donc, il est peut-être temps pour toi d'expliquer à ta maman ce que ce monsieur-là t'a fait. Tu ne peux pas garder ça comme ça. Si tu gardes ça comme ça, toute ta vie, tu ne seras pas heureuse, tu vas souffrir. Moi, tu vas me dire, je vais compatir avec toi. Les caviar vont compatir avec toi. Mais je pense que tu as plus besoin de pleurer dans les bras de ta maman. Tu as plus besoin d'un mot de soulagement. Tu as plus besoin que ta maman te dise, je suis désolée. Je pense que le « je suis désolée » va beaucoup te faire du bien. Ça sera comme un fardeau qui va quitter sur toi. Et tu pourras vraiment vivre ta vie. Donc, il est temps pour toi d'en parler à ta maman. Il faut en parler à ta maman. Si tu ne sais pas comment faire pour lui en parler, je ne sais pas, trouve une solution. Mais il faut que ta maman sache que son mari t'a fait depuis l'âge de 10 ans. Ça veut dire que tu ne peux pas passer ton temps à protéger cet homme-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. S'il te plaît, il est temps que tu dises tout à ta maman. Il faut expliquer à ta maman, s'il te plaît. Explique à ta maman. Avant quoi que ce soit, avant même que ce mec-là te dote et tout, je crois que tu dois régler ton problème personnel. Tu vois, tu as un travail à faire sur toi-même. Tu vois ? Donc, je veux que tu fasses ce travail-là avant de t'engager avec ce monsieur-là. Il faut que tu en parles à ta maman. Tu as quel âge, ma chérie ? J'ai 23 ans. Ok. Il faut que tu en parles à ta maman. En parles à ta maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Courage à toi. Courage à toi. Mais vraiment, courage à toi. Que Dieu te fortifie. Et je pense que quand tu auras raconté ça à ta maman, ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Ça va beaucoup te soulager. Et voilà, tu pourras vivre ta vie. Courage à toi. Gros bisous. Merci. Et sache qu'on est de tout cœur avec toi, les Kavia et moi. Et que Dieu te restaure. Que Dieu te donne la joie de vivre. Que Dieu fasse à ce que tu puisses profiter de ton âge. Hein, ma chérie ? Merci de m'attraper. Courage ma chérie. Hum. Hum. Hum.